Nous sommes allés par COSET, qui est une organisation de la promotion de 3 millions, avec l'appui technique financière, centre, caractère et DGZ. Et si nous sommes là, c'est la question de mettre ces cadres de dialogue permanents entre toutes les parties prenantes, impactées par les projets milieux. Vous savez que quand il y a l'exploitation milienne, il y a l'entreprise milienne, il y a les services étatiques, il y a la communauté impartée. Et dans le cadre des innovations du projet, c'est quoi les retombées des apprentis organisés ? Mais si on s'est beaucoup plus focalisé sur les aspects du développement communautaire, c'est parce que ça impacte directement les communautés, et aussi ça de l'impact sur le développement. Les retombées de nos ateliers, nous nous voulons, à travers la prochaine raison, c'est que nous nous misons sur le pouvoir de l'information et de la formation, afin d'obtenir des changements positifs. Si on s'adresse à l'honorable, je crois qu'il est dans la cellule des suivis, et les invités territoriales et centralisées sont-elles satisfaites ? Ou sinon, la communauté a accueilli avec bravoure, avec empressement, les projets du carré de charge. Mais sauf qu'il y a toute inquiétude là, le savoir, ils ne savent pas comment dissocier les oeuvres sociales d'une entreprise et les charges qui se retrouvent dans le cahier des charges. Je m'excuse pour la tautologie. Donc c'est ça, en soi, en général, ma communauté, que je représente ici en tant que membre du CELES, groupe Maï-Lakimba, dans l'entreprise Somika. Nous sommes contents des oeuvres que la société est en train de réaliser dans notre contrat. Mais il y a un peu de correctif. Comme je l'ai dit tantôt là, je dis que l'oeuvre humaine n'est pas parfaite, mais nous évoluons. Pas très rapidement, pas de tortilles, avec un peu de difficulté, de correctif, mais de toutes les façons, nous sommes en marche. L'argent est géré par l'entreprise, de l'entreprise venant vers des passations des marchés, vers des entreprises, des sociétaires, donc des sous-prétences. Merci. Mesdames, c'est ma portée de l'État d'éducation. Si nous parlons de la rédivance minière, l'argent est géré dans les comptes de l'entité. C'est conformément à la loi des finances publiques qu'il y a la procédure d'ordre. Et la rédivance, comme vous le savez bien, finance les projets de développement qui se retrouvent dans les plans de développement local de l'entité, dont l'élaboration a connu l'approche participative et consultative à travers le comité local de développement et de services techniques de l'État. Et nous avons, d'autre part, les cahiers de charge de la responsabilité sociétale et environnementale qui nous appelons la licence sociale d'une entreprise. Et si l'entreprise n'arrivait pas à signer ce cahier de charge, l'Agence congolaise de l'environnement ainsi que la Béducation de la protection de l'environnement minier vont constater que l'entreprise a violé les codes miniers de l'éducation minier 4 à son engagement avec la communauté et à son malin. On va révéler ce rapport au Conseil des ministres qui va décider les retraits des permis de s'attacher. Il y a un quartier qui n'avait que des hommes et qui n'avait que des femmes. Et douze personnes sont donc issues de ces élections-là. Et l'autorité locale de Boudoumestre, qui est en fait le chapote du Comité de l'environnement, a interviné ces élections et a validé. Nous avons donc l'acte qui nous donne droit de représenter la communauté. Voilà comment ça s'est passé au niveau du Comité de la commune. Je ferai qu'Aponda fait partie des rares entités qui étaient déjà dotées depuis 2012-2013 de son plan de développement local. Et nous continuons. Et la commune Roach également est dotée de son plan de développement local. mais aussi c'est la première commune pour les premières scènes d'avoir signé des cas de change dans la province de l'Okata. Et ça fait partie des indicateurs qui peuvent pousser les enjeux, disons les partenaires techniques financiers, de voir comment appuyer ce genre d'entités. Et je ne vais pas toujours voir chez eux.